... Était un grand chef de tribu sur l'île. Le fils, lui, a choisi le terrain de rugby pour se battre. Thierry Machado et Julien Clément nous racontent le parcours de ce guerrier moderne. Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Atta Sofara. J'ai 33 ans. J'aurai 34 ans en novembre. Je fais du rugby depuis l'âge de 8 ans. Je veux encore réaliser mon rêve de jouer pour l'équipe des Manus Samois. Je sais que ça va être beaucoup de souffrance, mais je l'ai déjà vécu et je sais que je peux le refaire. Il suffit juste de se lancer. J'ai des kilos en trop, je suis un gros fumeur, je bois toujours, je prends encore du café régulièrement, j'aime bien toutes les boissons, les nourritures grasses. Mais je vais tout faire pour représenter mon pays à la Coupe du Monde en France, à Paris, en 2007. Et je veux être en France en 2007, à Paris, pour représenter mon pays. Atta vit à Samoa, une île du Pacifique Sud située au nord de la Nouvelle-Zélande, l'ancienne puissance coloniale. Samoa est une grande nation de rugby. Beaucoup de Samoans ont émigré et de nombreux joueurs de l'équipe nationale, les Manus Samoa, jouent dans des grands clubs autour du Pacifique et en Europe. Atta a joué pendant quatre ans dans un club en Nouvelle-Zélande. Il est ensuite rentré à Samoa où il vit près de la capitale, Apia. Il enseigne l'histoire et l'anglais, deuxième langue officielle du pays. Say those two words. Manus Samoa. Say it again. Manus Samoa. So what do you think about our old Manus Samoa and the new Manus Samoa? Manus Samoa, c'est fini, il y a la bouteille, 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 il y a la bouteille. Most of the team in the past were selected in local boys. Everyone knows everyone. Combinations. Why is the local boy better than the boy from overseas? Who are eating what? Eating potatoes. They are eating potatoes. They are eating potatoes over there and we are eating our what? Taro. Taro is a start. It helps us very strong. Imagine if you are a boy. Palepa, imagine that you are a man. And you are going to get selected from Manus Samoa. What would be the first thing in your mind, Palepa? Win. You have to win. Okay? Anyone else? And you are going to be famous as well. You want to be famous. Okay. Anyone else? Money. You want money? Yes. So the way, so when you want to get into the Manus Samoa, you always think about money? No. And why are you saying you want? Money. Huh? Needing? Money? Yes. Money. Money. Sona? Money. Money. Okay. Now I understand that you people want to become Manus Samoa players because of money. But the sad thing, you don't understand the history of our country and the Manus Samoa. So the tekrar has not gone to be the best of the region, but the way we live, we live here on each other, we live here on each other, we live here on each other, we live here on genteel525. It's the day we are on the back and two sometimes you say, it's your friend and son and his second someone is being dressed. Not really. I teach that the soniend that is not what you're at, but it's my friends and they don't even have ever lived here on its assigned, I know he's still there. Cela peut être un symbolisme d'un citoyen qui peut gagner chaque jour. Rien الدale, chaud pandèque, soleil candles, fainduend. Ils peuvent gagner. Panzer, under 19, PUC, PI6 World Cup. Il y a de long, 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 long protocols. Vous avez beaucoup de travail à faire ici. Nous avons 9 semaines de paix, paix, paix ici. Le passage du rugby amateur au rugby professionnel en 1995 a creusé les écarts financiers entre nations. Les joueurs expatriés profitent des structures professionnelles des pays d'accueil. Il manquait à Samoa un centre d'entraînement pour les meilleurs joueurs locaux. Aujourd'hui, à l'initiative des dirigeants samohans et de l'IRB, l'instance qui dirige le rugby mondial, le centre High Performance Unit ouvre ses portes. D'origine samohane, Michael Jones est l'entraîneur des Manous Samoa. Il fut champion du monde à 22 ans avec les All Blacks, l'équipe nationale de Nouvelle-Zélande, dont il est resté une légende. Quand je vois ces garçons travailler dur sur le terrain, je me dis que rien n'a changé de ce côté. On travaillait aussi durement. On faisait des pompes, des 100 m chrono dans les mêmes lieux. Ça évoque beaucoup de souvenirs très agréables, car tous, on a débuté nos carrières de rugbyman dans ce type d'endroit. C'est là que nos rêves ont commencé à prendre forme. Ce sont aussi des souvenirs terribles, car comme eux, on finissait par s'évanouir ou vomir. On avait l'impression qu'on allait mourir. C'est bon pour eux, tout comme c'était bon pour nous, alors que nous étions de jeunes rugbymans en herbe, avec toutes nos aspirations et nos rêves. Il n'y a pas d'armée ici à Samoa. C'est nous l'armée. C'est ça l'armée. Ils doivent se battre pour l'honneur, au nom des Samoans, de leurs familles et parents. On aime nos familles et nos parents. On aime notre haïna, comme on appelle la famille étendue. Voilà qui nous sommes. C'est l'essence de qui nous sommes. C'est l'essence que nous sommes. ... ... Sous-titrage ST' 501 Lorsque les grands mouvements de l'Église sont arrivés et ont commencé à changer le comportement social de notre peuple, Samoa était sous l'influence de plusieurs divinités, de différentes croyances. De plus, la notion de guerre était très présente. La personne qui a donné son nom à notre équipe de rugby, Manu Samoa, était un guerrier de l'ancien temps. Quiconque voulait faire la guerre à un autre allait le trouver avec des cadeaux. Si vous étiez de sa famille, il se rangeait de votre côté. C'était le genre d'homme à ne jamais perdre une bataille. Il était fort, intrépide, c'était vraiment le guerrier, l'équivalent de votre chevalier en Europe. Lorsque les chrétiens sont arrivés et ont commencé à changer la vie des Samoans, quand ils les ont christianisés et civilisés, les gens se sont servis du rugby pour faire valoir leur esprit guerrier. On l'a vu dans le style de notre jeu quand on est venu pour la première fois en 1991. Le monde était très surpris de voir ça. Ils ne montrent aucune peur, ils vous regardent droit dans les yeux, on dirait qu'ils vont vous tuer. Le temps des guerres est terminé, alors remplaçons-les par le rugby et battons-nous sur le terrain. Lorsque les chrétiens ont utilisé cette guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre sur le terrain. De 1994 à 1997, Atta a participé au championnat d'Auckland, où il a rencontré les meilleurs joueurs de Nouvelle-Zélande. Revenu à Samoa, il est sur le chemin des Manous Samoas pour la Coupe du Monde 1999. Mais cela reste un échec, car une série de blessures lui a fait manquer les matchs de sélection et la Coupe du Monde. Aujourd'hui, l'ambition est intacte, mais le corps a changé. Le défi est à la mesure des dix années qui se sont écoulées. Aujourd'hui, Michael Jones accueille la première promotion du HPU. Écoutez-vous Watteau, est-ce que nous 3 en 1o m'a pluie. Le statues est en 3 en 1o m'a pluie. Un bachelor des fameux, est-ce que nous progressingons de B Nous croyons que vous avez le potentiel. Vous avez le potentiel, vous avez le rêve. Le potentiel et le rêve. C'est sûr que vous avez un rêve. C'est un grand rêve. C'est un grand rêve. C'est un grand honneur. Mais vous devez être prêt à payer le prix. Si votre habit est de manger beaucoup, il y a des habits de la nourriture, il y a des habits de la nourriture, il y a des habits de la nourriture, si vous pensez que vous êtes drinkt trop, si vous avez des habits de votre vie qui vont vous prendre de l'avenir, vous devrez vous faire un décision de ne pas les choses qui vont vous prendre de l'avenir. Et je sais que quand je regarde dans cette pièce, c'est un des hommes les plus prudents Samoans du monde. C'est juste ici dans cette pièce. Je vais vous faire une situation, papé. Pour l'aider dans sa mission, Michael Jones est entouré de joueurs prestigieux des Manus Samoa, les auteurs du premier exploit en Coupe du Monde en 1991 contre le Pays de Galles. Ok, allez, prends-le. Andy Ayolupo est conseiller technique des Manus Samoa. Mathieu Vahea est responsable de l'entraînement au HPU. Stan Toho Malatai est entraîneur et travaille pour la Fédération. Et Fats, le pilier et le capitaine de l'équipe de 1991, est l'assistant de Michael Jones pour les avants. Samoa n'a pas les mêmes moyens que d'autres pays plus aisés. Mais à chaque Coupe du Monde, les Samoans réalisent des performances remarquées. Pour leur première participation en 1991, ils éliminent les Galois à Cardiff en imposant un défi physique. Dans les îles, on se souvient autant des joueurs Mikao que du résultat final. Ballons en main, passes, coups de pieds, grandes courses s'enchaînent, comme sur les plages et les terrains de Samoa. Lors de la Coupe du Monde 2003, ils ont failli battre les Anglais, les futurs champions. pour la seconde ferme ! Voici des joueurs de Amateur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Monsieur Jones, je suis désolé de vous contacter de cette façon, mais mon instinct me dit que vous êtes la personne sur qui je peux compter. J'ai un rêve, et ce rêve, je l'ai depuis plus de 20 ans. J'espère que vous pourrez m'accorder un peu de votre temps précieux en privé, sincèrement votre, Atta Sofara. Ce que j'espère, c'est d'entrer en contact avec l'entraîneur. Il a un travail à faire qui est d'emmener Samoa à la Coupe du Monde l'année prochaine, en 2007, à Paris. Moi aussi, j'ai un travail à accomplir en tant que joueur, en tant que personne qui veut entrer dans la course et faire partie de la prochaine Coupe du Monde. On a tous les deux un rôle à jouer, et des responsabilités. La maison d'Atta regroupe plusieurs générations et plusieurs branches de la famille, mais c'est le père d'Atta qui en est le centre vital. C'est un matai, un chef. Le matai, qu'on appelle par son nom de chef, représente sa famille étendue, appelée Aïnga, au sein du village. Il s'occupe également des affaires internes. En retour, les membres de l'Aïnga doivent le servir. Mais si le matai se comporte mal, il peut être destitué. Sinon, il garde son titre jusqu'à sa mort, et c'est alors qu'on choisit son successeur. C'est par dévouement, par sagesse et par la connaissance de la culture que les autres hommes ou les femmes deviendront matai à leur tour. J'accompagne le grand-père partout. Je suis son chauffeur. Au kilai, je vais. Si vous me voyez, vous voyez aussi mon grand-père. Et si vous voyez mon grand-père, vous me voyez forcément. Nous sommes liés. Il n'y a que dans les boîtes de nuit que vous me verrez toute seule. Il est en train de me, et je suis en train de lui. Je n'ai pas d'autre choix. Je n'ai pas d'autre choix. Notre famille est une famille traditionnelle. Mais je pense que si elle a tenu si longtemps, c'est grâce à mon grand-père. Il détient trois titres, des titres très importants. Mais à mon avis, les choses changeront quand il partira. Tout change très vite. Mais le grand-père reste ferme et solide dans sa passion pour notre culture. C'est pour ça qu'on a tenu si longtemps. Mais les autres familles, si elles n'ont rien pour s'accrocher, comme mon grand-père, je ne pense pas qu'elles puissent survivre. Comme mon grand-père, je ne pense pas qu'elles puissent survivre. Je pense qu'elles puissent survivre. Fats connaît bien Atta. Ils se sont rencontrés à l'époque du championnat d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Il ne sait rien des intentions d'Atta. Atta sait en revanche que sa sélection pour la Coupe du Monde relève de la décision de Fats. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Il n'est pas Pauliste. Il n'est pas Pauliste. Il n'est pas Pauliste. Il n'est pas le cas pour le déu. Il n'est pas le cas. Il n'est pas le cas. Il n'est pas le cas. Il n'est pas le cas dans le cas de Fats. Le cas de Fats, c'est une personne qui a tournée à ce genre de Fats. Il n' avait pas d'un des situations. Il n'a pas vært un problème d'un des ans. Il n'a pas d'une des deux ans. Il n'a pas d'une des ans. Il n'a pas dans une personne qui m'a fait des choses. Il a bien fait l'essayette de l'essayer. Il a bien l'attitude. Il a bien joué le cas. Il a pas de problème, pas de problème. Il a bien joué les problèmes. Il a bien joué la famille. Il a bien joué les temps. Il a bien joué les mains. Il a bien joué. Et on et off. c'est important pour moi de revoir les gens qui comptent car ils découvrent que certains d'entre nous ne sont pas au hpu et doivent faire leur retour discrètement un jour l'entraîneur viendra nous rencontrer nous les anciens et si on est à la hauteur alors on sera pris le hpu et la plupart d'entre nous devons jouer des matchs on a besoin du rythme des matchs on doit concentrer toute cette énergie cette force physique et ses combinaisons dans 80 minutes de jeu sur le terrain mon corps me fait souffrir depuis trois ans maintenant c'est à 30 ans que j'ai commencé à ressentir toutes les blessures que je m'étais fait pendant mes dix années de rugby elle me rattrape maintenant j'ai très mal le matin mais c'est ça d'être un vrai dur il faut oublier la douleur et continuer à participer à ce jeu que j'adore il faut être un homme il faut se lever et aller jouer le temps de raccrocher est loin très loin l'esprit d'équipe fait partie de notre culture samoine on doit nettoyer notre foyer on doit montrer l'exemple c'est ici que l'on va vivre pendant 18 mois il y a des pierres dans l'herbe et on risque de se blesser on a senti qu'on devait prendre soin de notre terrain de rugby si on peut faire ce travail ensemble on sera capable de former une équipe avec ses jeunes joueurs c'est ce qu'on voudrait leur faire comprendre c'est la vie d'un garçon de samoa remplir ses tâches à la maison avant de pouvoir jouer au rugby c'est ce qu'on est en train de faire michael jones a reçu la lettre data c'est comme je disais à ces garçons hier si vous visez la lune si vous êtes prêt à viser la lune si vous êtes prêt à payer le prix et même si vous n'atteignez jamais la lune vous serez dans une bien meilleure position c'est comme ça que j'ai toujours encouragé ces garçons il faut placer ses attentes très haut même quand on a 33 ans et qu'on veut faire partie de la coupe du monde il faut les placer où il était évident que le prix à payer est énorme à ce stade de sa carrière mais s'il est prêt à le faire tant mieux et malgré tout ce que ça demande malgré toute la préparation qu'il faut pour y arriver même s'il n'arrive pas à entrer chez les manous samoa il aura atteint une bien meilleure position dans la vie et en tant que joueur de rugby aussi au moins il a ce rêve il ne part pas battu dans la vie en restant moyen médiocre c'est génial je trouve ça formidable c'est motivant même pour ces jeunes d'entendre ce genre d'histoire d'assister à ce genre de comportement notre devise ici est que samoa repose sur dieu c'est vraiment notre devise si vous regardez l'emblème des manous samoa il y a une croix au dessus ça nous représente bien ça montre l'importance du christianisme dans nos vies pour moi c'est quelque chose de personnel j'ai été élevé dans une famille chrétienne on allait à l'église tous les dimanches je n'avais jamais le droit de jouer à un jeu d'équipe le samedi quand je commençais à être bon au rugby entre 13 et 15 ans les entraîneurs venaient frapper à la porte et disait à ma mère madame jones on a besoin de michael pour un entraînement ou un match dimanche elle répondait désolé mais nous allons à l'église avec mes garçons et de toute façon c'est une journée familiale j'ai été élevé de cette manière et je suis très content j'ai quand même pu retourner chez les all blacks même si j'ai raté plusieurs matchs dont une demi finale de coupe du monde je leur en suis très reconnaissant J'ai toujours retourné, et je suis très reconnaissante pour ça. On n'a pas de pattes de lapin ou ce genre de choses pour symboliser nos dieux. C'est vraiment en nous. Tu nais avec, et si tu y crois, tu le gardes en toi. Aujourd'hui, il est difficile pour un Samoan de dire qu'il croit encore aux anciennes divinités, les Haïtou, car le christianisme est très présent. Pas besoin de chercher bien loin pour constater que, malgré le christianisme, la notion d'esprit existe toujours chez les Samoans. Il y a beaucoup de mauvais esprits à Samoa. C'est devenu quelque chose de plus spirituel. La nouvelle génération de rugbyman vient principalement de la région urbaine. C'est de là que sortent les équipes qui nous représentent, et l'équipe des Manous Samois. Les jeunes locaux qui forment les Manous Samois aujourd'hui viennent de la ville, et ces gens-là sont en train de perdre l'esprit guerrier. Ce sont des gens très seuls qui regardent la télévision chez eux, et qui vont tranquillement au terrain de rugby. Mais il n'y a pas d'esprit de concurrence avec les autres hommes du village, où chacun a sa mission, comme aller planter 10 000 tarots. Les gars du rugby ici n'ont jamais planté un tarot, moi non plus, je ne plante pas de tarot. Mais je dois dire que mon père m'a toujours poussé à développer cet esprit de compétition. Tu dois m'aider, tu dois servir ta culture, ton village, tu dois aider l'église. Alors j'apporte ma contribution par le biais de financement, avec de l'argent. Autour du Malay, la place du village, les jeunes hommes se regroupent pour jouer avant la nuit. On ne se plaque pas, on joue à toucher, car il ne s'agit pas de se confronter, mais de s'amuser un peu. Chaque soir, feintes, passes acrobatiques et crochets déclenchent les rires. Quand les équipes de village participent aux compétitions locales, elles sont encadrées par les chefs et les pasteurs. Leur but, c'est d'éduquer les jeunes et d'assurer la gloire du village. Alors, si les joueurs se comportent mal, la sanction est immédiate. Ils sont punis par le conseil des chefs ou par le pasteur. La violence doit être canalisée, mais ce sont les plaquages qui déclenchent les vivas du public et gagnent également le cœur des femmes. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Le centre de formation HPU doit former une cinquantaine de joueurs locaux. Pour ces jeunes, la future élite des Manous Samoa, c'est une ouverture vers le rugby mondial. Ce n'est plus seulement un jeu inscrit dans la société locale, c'est une promesse d'avenir professionnel dans le rugby international. Ma vie sans le rugby, ça signifierait que je ne participe pas à la vie quotidienne des jeunes Samoans, comme mes amis, les gens avec qui je jouais. Mais un moment viendra où je devrais passer le relais. On a conscience de n'être que des hommes. Un jour, il faudra bien s'arrêter, car on n'y arrivera plus. Mais à nos âges, on est encore des rugbymans. C'est comme une drogue, c'est comme un médicament pour nous. Ça montre notre esprit guerrier. Il faut se lever et aller jouer. Si vous ne jouez pas au rugby à Samoa, si vous restez là, assis à ne rien faire, vous êtes considéré comme une femmelette, comme une fille. Six mois de course, de fonte, de régime, de récupération. Six mois à surveiller ce qu'on boit, ce qu'on mange, ce qu'on fume. Six mois à compter les heures et les secondes pour faire tenir l'entraînement dans une journée déjà remplie. Six mois dans l'incertitude. Six mois dans l'attente que cela commence enfin. Voici le début du championnat local. Atta est prêt. Il veut se mesurer aux autres et se faire remarquer des sélectionneurs. Le rugby Samoan est né ici, dans la région d'Apia. Au début, il y avait 4 à 6 équipes. Puis ce sport a grandi et s'est répandu à d'autres régions. On n'a pas assez d'effectifs au HPU. pour former les équipes. Il nous faut élargir notre vision. Chercher dans les écoles et dans les championnats locaux pour sélectionner nos joueurs car beaucoup partent à l'étranger. et beaucoup de bons joueurs sont venus à l'étranger. Finalement, pour être sélectionné, peu importe que tu sois un joueur local, il suffit d'avoir du sang Samoan et de vouloir jouer à 100% pour ton pays. C'est ce qui compte pour nous. tout le monde. C'est ce qui est important. C'est ce que vous tourez, c'est ce qui c'est ce qu'il faut. Mais c'est ça, c'est ce qui est pour nous. C'est ce qui est très un mérito qui est à l'évolution, mais c'est ce qui est très important de nous. Après sa prestation dans le championnat local, Hata est autorisé à intégrer le HPU en vue de la Pacific Rugby Cup. Nouvelle compétition entre les joueurs locaux de Samoa, Tonga et Fidji. Pour Hata, le calendrier se bouscule. Il a peu de matchs dans les jambes et le premier match de sélection a lieu dans une semaine. Hata est venu me demander s'il pouvait jouer. Je n'ai jamais refusé à quiconque de vouloir faire partie de l'équipe. Si tu t'entraînes et que tu tiens le coup, alors c'est bon. Mais si tu ne peux pas tenir le rythme, tu perdras tes chances d'être sélectionné. Il fait partie de l'effectif. S'il peut prendre la place d'un jeune joueur, il a encore sa chance. Il est là pour partager son expérience avec les jeunes sur le terrain et en dehors. C'est dur de revenir à ce niveau de rugby, car il faut tout mémoriser. Les combinaisons en touche, celles des lignes arrières, des jeux d'avant. Il faut être bon là-haut. Et l'entraînement est vraiment très éprouvant. Je crois qu'on est au niveau de ce que le rugby international exige. C'est bon d'être là. Je pense que mes os sont assez solides pour supporter la pression des jeunes et celles requises par ce niveau de jeu. C'est bon d'être là-haut. Premier grand test pour Atta, le match de sélection a lieu dans le stade des Maristes. A la suite des colons britanniques, c'est ici qu'à la fin des années 20, ces missionnaires catholiques ont placé le rugby au sein de leur lycée et participé à la mise en œuvre du championnat local. C'est vraiment dur en ce moment, avec tous les sélectionneurs qui nous observent. C'est sûr, ils vont tout de suite voir que je suis un des plus vieux à jouer à ce niveau. Mon défi est d'y aller et de faire un bon match pour qu'il n'y ait aucun doute sur ma capacité à faire partie de l'équipe. Ils vont être surpris de me voir revenir à ce niveau. J'ai encore le soutien de certains de mes collègues autour de moi. Les plus jeunes joueurs aussi sont avec moi et me respectent. Ce sont les nouveaux qui attendent de voir si je peux tenir la pression. Mais le tout est de jouer avec plaisir et de faire ce qu'il faut pour y arriver. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Ils ne sont pas dépassés, c'est ce qu'il faut. du rythme juste pour le put, Faites simplement l'arrivée, mais les gars n'aiment rassemblées ! Donc il faut faire les pondre. Il n'y a pas qu'un positif à la fin. Il n'y a pas de mal-risoye pas. L'unbit le match. S'il y a pas de malin ! On peut encore le match ! C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.